Bonjour à tous, c'est de nouveau Union Créa. Donc là, je reviens vers vous pour un haul action et quelques petites trouvailles dans mon dépôt vente. Donc là, j'ai déjà vous montré, dans mon dépôt vente, j'ai pris une belle boîte en bois, comme ça. Donc, le prix, parce que j'ai pris plusieurs trucs, j'ai pris un petit napperon, je vous le montre aussi, et un cadre, et tout, j'en ai eu pour un euro. Donc, je me dis, ça ne valait pas le coup, j'adore les boîtes, puis je la trouvais très jolie avec les sculptures. Là, je vais vous montrer la petite broderie, le napperon. Je me dis, pour décorer, pour faire un peu du shabby. Voilà, et puis autrement, un petit cadre bleu, pareil, un petit cadre bleu qui vient de chez Ikea. Donc, ça va être pour mettre le DP de mon fils. Donc, pour tout ça, j'en ai pour un euro. Donc, franchement, ça valait le coup. Autrement, pareil, à un euro, ma fille qui me dit, maman, tu ne veux pas reprendre ça ? Donc, une ramette de feuilles, dans notre Lille, ils étaient vendus à un euro, les 500 feuilles. Donc, j'en ai pris deux. Et mon mari m'a peut-être dit, oh, tu aurais dû en prendre plus. Donc, du coup, ça valait le coup. Donc, contente. Donc, voilà, pour Lidl. Et mon petit achat de mon dépôt-vente. Maintenant, on va passer chez Action. Alors, Action, donc j'avais été pour éventuellement trouver les nouveaux daïs et les blocs de Noël. Bon, les blocs de Noël, je n'ai pas trouvé les blocs 30-30. Par contre, j'ai une amie scrapeuse qui a été à Saint-Brévin, parce que moi, j'ai été sur celui de Nantes, qui a été à Saint-Brévin et il était bien achalandé. Elle a été hier et du coup, elle m'a trouvé les blocs de Noël que je voulais. Donc, je suis contente. Par contre, je ne les ai pas là parce qu'elle me les a pris hier. Donc, je vais sûrement les récupérer dans la semaine. Donc, je vous montre, moi, mes achats que j'ai faits. Donc là, j'ai repris un coloriage. Donc, ça sera pour offrir un mandala. Donc, je prévois déjà les petits cadeaux de Noël. Donc, un petit mandala. Donc, je ne sais plus les prix. Et puis, je n'ai pas noté. Et hier, je devais vous faire le haul et puis j'étais mal fichue. Même là, je crois que je parle un peu du nez. Donc, au rayon Noël, je me suis pris les petites boules au rouge comme ça. Donc, je me dis, pour faire des petits home déco, des petites créas, je vais essayer de trouver des idées. Donc, j'ai pris en rouge et je les ai pris, je ne sais plus, en blanc. Je crois que j'en avais déjà de l'année dernière. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris un lot de crayons. Donc, ma fille en a déjà pris deux. Donc, les petits lots de crayons comme ça, je me dis, c'est bien. Faire des petits cadeaux. Parce qu'elle a un anniversaire pour une copine. Donc, comme je lui ai pris le petit bullet que moi, je m'étais pris là. Mais je l'ai pris en noir. Et elle aime bien le noir et le rose, sa copine. Donc, du coup, ça, c'est de la récup. Alors, au rayon Noël, je vais déjà vous montrer à peu près tout ce que j'ai pris au rayon Noël. Comme ça, je vais essayer de vous dire à peu près les prix, si j'arrive à retrouver. Alors, au rayon Noël. On va essayer de... Donc, j'ai pris... Alors, mine de rien, c'est lourd. J'ai pris les petites guirlandes comme ça. De petites... Alors, j'ai pris en rose. Rose un peu gold. J'ai pris en doré. Et en argenté. Les rouges, je n'aimais pas. Je trouvais qu'ils n'étaient pas très beaux comme rouges. Donc, j'ai pris alors ça, je ne sais plus. Ça va être compliqué de trouver. Je crois que c'est dans les 1,00€ et quelques, ça. Parce que, mine de rien, guirlandes m'épercent. Ah non, 99 centimes. Non, elles ne sont pas chères. 99 centimes. Donc, j'ai pris les rubans de Noël. Alors, je n'avais pas vu. Il y a ça à l'intérieur. Les petits... Je ne sais pas comment on appelle ça. Pour mettre sur les cadeaux. Donc, j'ai pris des rubans. Je les défais pas. Je les laisse comme ça. Donc, il y a du noir avec étoile argentée. Du blanc avec écrit Mary's Christmas en argenté. Argenté un peu holographique. Holographique. Et un argenté avec un sapin blanc dessiné dessus. Donc, ça. Et j'ai pris en doré. Après, je n'ai pas pris rouge. Rouge et vert, je n'ai pas pris. Donc, là, doré avec des étoiles noires. Un peu holographique. Merry Christmas écrit en noir. Et puis, le noir avec les petits nœuds en doré. Donc, ça, les rubans. Est-ce que ça va être par là ? Un ruban de Noël. Ruban, rouleau imprimé. 99 centimes aussi. Ouais, c'est ça. Donc, 99 centimes. Ah oui, alors, j'ai pris ça aussi. Ces rubans-là. Toujours en rayon Noël. Donc, un blanc avec une étoile un peu neige dorée. Je n'ose pas trop. Attendez. Je vais quand même vous défaire un peu. Ça brille. Après, je vais m'en servir. Vous voyez ? Donc, c'est pas mal. De toute façon, je crois que je vais ranger tout ça. J'ai une boîte super rare. Je vais vous la montrer. Et puis, un peu organza avec du doré. Bon, je ne le défais pas non plus. Vous le voyez mal. Est-ce que je peux le défaire ? Bon, après, je pense qu'on les a vus. Vous voyez un peu ? Voilà. C'est en organza. C'est fin. Je vais vous montrer quand même. Ça m'embête de ne pas bien vous montrer. Ah ouais, il est super joli, celui-là. Oh, j'adore. Oh, il est beau. Vous voyez ? Très transparent. Ça, c'est super sympa. Oh, je ne regrette pas quand j'ai vu ces rubans-là. Après, je me suis fait plaisir parce qu'à chaque fois, je dis, oh, les années... À chaque fois, je les voyais. Ça fait deux ans que je les vois. Et je me dis, oh, je n'ai pas pris depuis l'année dernière. Et là, je me suis dit, je la prends. Donc, petite boule à décorer soi-même, là. Je la ferai peut-être en vidéo. Ça peut être rigolo. Vous me direz si ça vous amuse de voir comment faire ça. Après, je n'ai jamais fait. Donc, ça, je ne sais plus. Cloche pour 2,99 euros. Je trouvais que ce n'était pas cher. Donc, en ce qui se concerne Noël... Ah, puis un autre. J'en ai pris un autre. Donc, celui-là. Donc là, c'est plus épais. Ça fait plus de... Ouais, vous voyez. Mais il est sympa aussi. C'est plus dur. Et puis, c'est plus épais. Voilà. Ça fait un peu plastique. Mais c'est pas mal. Moi, je suis contente de mes rubans. Puis, il y a 2 mètres. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Il y a 2 mètres. Et là, dans les guirlandes... Alors, je ne vais pas m'en servir entière. Je vais prendre des bouts pour faire des embellissements, des créations. Il y a 5 mètres au niveau des guirlandes. Là, j'ai un petit sapin. C'est pour ça que je voulais me le prendre. Je me fais toujours un petit sapin dans ma chambre. Et du coup, je l'ai fait en rose. Donc, du coup, j'en mettrai un peu dans mon petit sapin. En ce qui concerne Noël, j'ai craqué aussi pour une petite déco. J'avais pris déjà l'année dernière une autre similaire, je crois. Donc, c'est un petit ange, vous voyez. Rose, j'adore. Ah, il est trop beau. Je craque toujours sur la déco de Noël. Là, j'ai repéré une cloche. Enfin, pas une cloche, une lanterne. Qui est trop belle. Bon, elle est à 8 euros. Mais je sens que je vais craquer. Après, je n'ai pas trop à racheter, je pense, des déco. Mais bon, là déjà, j'ai déjà craqué. On est qu'au mois d'octobre. Ça me paraît un peu compliqué. Alors. Là, la petite déco, je ne vois plus. Je ne sais pas où elle est. Bon, c'était pas cher. Bon, à chaque fois, c'est pas cher à Action. Ange suspension, 1,37 euros. Il n'y en avait qu'un. J'en aurais peut-être pris deux, mais il n'y en avait qu'un en rose. Après, je ne sais plus les couleurs qu'il y avait. Voilà. Ensuite, je l'ai pris. Alors ça, c'était dans le rayon Noël. Et le coloriage dans le rayon créatif. Donc ça, j'ai pris dans le rayon créatif orange comme ça. Je me dis pour l'automne et Halloween, c'est très bien. Donc ça, je ne sais plus, mais il a passé à la fin. Parce qu'il a failli me l'oublier. 89 centimes. Je vais continuer dans le rayon noël créatif. Ah bah, rayon Noël. J'ai pris, bon, après, vous les connaissez. D'ail et tampon clear. Donc j'ai pris celui avec les petites maisons sapins, les barrières. Je le trouvais mignon, celui-là. J'ai pris, mais je ne les voyais pas si petits. C'est marrant, quand on voit les hauls, on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai qu'ils sont petits. J'ai pris avec le Père Noël. Vous voyez ce qu'on peut faire derrière. Le petit Père Noël, le sapin. Voilà, avec le daï. Donc je ferai peut-être un petit tuto pour montrer comment s'en servir. Bon, je pense qu'il y a eu pas mal, mais j'essaierai de voir, de faire un petit tuto. Et puis là, j'ai pris avec le point setia. La couronne, je n'aimais pas. Donc je n'ai pas pris. Et là, je crois qu'ils sont à 99 centimes. Ouais, je crois. Je sais qu'ils ne sont pas chers. Bon, je n'arrête pas de dire pas chers. Mais au final, pas chers. Ouais, 99 centimes, je crois. Ouais, c'est ça. Ensuite, toujours au rayon laser créatif. J'ai repris, donc c'est au rayon peinture, ils les mettent chez nous. J'ai repris deux blocs comme ça. Parce que je me dis, avec toutes les créations que j'ai à faire pour Noël, deux, ce n'était pas du luxe. Ah oui, rayon Noël, j'ai encore oublié. Je m'éparpille. Donc j'ai pris les 7. Celui-là, je le trouve trop, trop beau. Les Peppercraft 7. Donc dans les tons blancs. Il est super magnifique. Vous voyez ? Avec... Bon, je ne détaille pas. Je pense qu'on les a vus et revus. Je ne veux pas le défaire. Mais il est super beau. Même pour faire des... On n'est même pas obligé de s'en servir pour Noël. Pour faire pour l'hiver. Il est super beau. Donc là, il y a les papiers. Donc je vais vous montrer. Derrière, on voit à peu près tout ce qu'il y a. Donc il y a les stickers. Les différents papiers. Des tags. Des petits papiers en petit format. Donc le petit sachet de neige. De flocons de neige. Ils sont vraiment tout petits. Mais ils sont pas mal. Et voilà. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris... Celui-là. Que je trouvais joli aussi. Donc là, il est petit nœud. J'aimais bien les petits nœuds. Il y a un cochon. Donc là, c'est pareil. Donc je le trouvais pas mal. Voilà. Donc il y a même des trucs. Ça peut même faire automne. Là, je trouve. Donc je sais pas si je vous montre bien. Voyez ça ? Ça peut limite faire pour l'automne. Je trouve. Ouais, octobre. Octobre, novembre. Bah oui, ça fait plus un... Ah ouais, génial. C'est plus un truc pour l'automne. Vous voyez ? Il y a la citrouille, il y a... Ah, génial. Ouais. C'est plus pour l'automne. Ah, super. Les tags, je sais pas comment ils sont. Est-ce qu'on les voit là en photo ? Ouais, ils sont pas mal. Vous voyez ? Donc celui-là, ça fait plus pour l'automne. Alors, toujours pour Noël. J'ai pris celui-ci. Alors, j'adore le petit Nonos. Donc, bah là, c'est pareil. Vous connaissez, hein. Donc ça, c'est plus le Luxe Paper Block. Donc là, il y a le beau Père Noël. Les véloms. Et puis les beaux papiers. Ça, j'aime beaucoup, là. Voilà. Bah celui-là, il est super joli. Et puis on peut même aller me détourer pour avoir des petits die-cuts. Ça peut être sympa. Faire un fond ou... Vous voyez ? Et puis détourer les tout petits éléments. Moi qui aime bien faire les mini embellissements. Ouais, il est très joli celui-là. Voilà. Et puis, bah là, tous les stickers. Ah, les chats. J'espère que je vous montre ça bien. Je regarde pas trop mon retour. Voilà. Bon, je vais peut-être m'activer parce que ma vidéo va être... Après, je pense qu'on les a vus. Vous voyez ? Le nounours, il est super joli. Même pour faire un... Un junk spécial nounours. Voilà. Alors, bon, voyons Noël, je pense que j'ai tout passé, là, maintenant. Donc, voyons créatif. Bonjour. Donc, je vous avais dit, deux blocs comme ça. Donc ça, ils sont à 1 euro... 1 euro 49, non. C'est l'éclair. Ah non, je me suis trompée. J'ai dit 99 centimes, mais non. C'est 1 euro 49, ça, excusez-moi. 1 euro 49. Mais bon, ça fait pas cher. Des boutons. Donc ça, c'est nouveau. C'est des nouveaux boutons. Donc là, c'est un peu dans le style animaux d'Afrique. Voilà. Enfin, les animaux. Le zèbre, le léopard. Donc, je trouvais ça sympa. Quand on a des échanges à faire sur ce thème. J'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai pris un autre paquet. Alors, au niveau des coupes, j'avais pas... Au niveau de daï, j'avais pas celui-là. Avec l'oiseau et la branche. Puis, j'en ai pas de branche. Et d'oiseau, j'en ai pas énormément. Et j'ai pris celui-ci. Que j'avais pas pris non plus. Donc finalement, je crois que j'ai toute la collection maintenant. Donc ça, c'est pareil. Ils sont à 1 euro 49. Non. 1 euro, je sais pas. C'est ce de Noël, ça. Faudrait que je note les prix avant de faire mon rôle. Ça serait mieux, je crois. Ensuite, je suis contente. Je me suis trouvé le calendrier, vous savez. Et en plus, on peut mettre les photos de la famille. Et c'est le calendrier à partir de 2022. Donc, j'étais contente, je l'ai trouvé. J'ai demandé à un monsieur de me l'attraper parce qu'ils étaient en haut. Et je crois qu'il est à 2,99 euros. Donc ça fait vraiment pas cher. Parce que souvent, je prenais l'autre, enfin, qui est à plus de 10 euros, celui familial, là. Mais j'aime bien changer. Et là, je me dis, bon, il est pas cher. J'ai repris l'eau peinture. Donc, j'en ai pris deux parce que j'en offrirai un. Donc, toujours pour prévoision de cadeaux de Noël. Donc, ça, je sais plus. La peinture. Peinture, ça fait 1,69 euros, le paquet. Voilà. Alors, bon, les enveloppes à bulle. Donc, ça, c'est pareil, vous savez le prix. Je crois que c'est pas très cher. Enveloppe à bulle. Double carte. Donc, ça, c'est les cartes. Bon, si je revois, je vous dis. Ça, j'ai pris des paquets de cartes. Parce que là, je suis en train de commencer mes cartes de Noël. D'ailleurs, je voulais en retrouver, là, les petits sets pour faire les cartes. Et il n'y en avait plus au rayon Noël non plus. Mais bon, j'en ai encore pas mal à faire. Donc, je me dis. J'en trouve. Je pense mieux. J'en trouve pas. C'est pas grave. J'ai repris les petits scratch. Donc, ça, c'est au rayon bricolage. Ça, c'est pareil. C'est pas cher. Boutons dans boîte. Donc, les boutons, ils étaient à 99 centimes. Je ne sais pas si je vous ai dit. Ruban de rouleau. Ça a été une embrassage, je vous ai dit. Bon, je ne sais plus. 79 centimes, ça. Et au rayon enfant, j'ai pris les épingles, vous savez. Pour faire de la déco. Donc, j'ai envie. Je sais qu'à l'école, j'avais fait des soupes plats avec ça. Donc, je ferais peut-être un petit tuto. Ça peut être sympa. Un tuto de home déco. Donc, j'ai pris trois paquets. Parce que c'est pareil. Je crois que ça ne faisait pas cher. Ah oui. Donc, ça, c'était. Je ne sais plus. Enfin, 50. C'est 59 centimes le paquet. Donc, j'ai dit genre 33. Bon, pile. On a toujours besoin de pile. Je trouve qu'elles ne sont pas chères. Donc, là, j'ai pris un petit coloriage. Je vous avais montré la dernière fois. Donc, j'ai pris les petites filles. Comme ça, je me dis, ça me fait des petites poupettes. Ah, mais c'est sympa. Elles sont dans différentes. Et je me dis, aller coloriser. Puis, à mettre sur des ATC. Ça peut être très sympa. ATC, Memory Dex. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là pour mon fils. Les petits dinosaures. Après, il y en a des mignons. Même pour faire des ATC. Il y a des rigolons. Voilà. Et il y a toute cette collection-là. Donc, la dernière fois, j'ai pris celui-là, je crois. Et les petites licornes. Mandala. Bon, je n'aime pas. Et puis, autrement. J'ai pris ma réserve de colle. Donc, la Patex. Qui est très bien. Donc, je me dis, là, avec toutes les créas que je vais avoir à faire. La colle, ça va descendre. Donc, ma colle Patex, elle est à 1€. Je ne sais plus, là. La Patex bois. Et elle colle vraiment bien. 1,99€. Et puis, la taille qui gloue. 99 centimes, je crois. Je crois que c'est ça. Même moins cher. Donc, voilà. Pour mon petit haul. Enfin, mon petit ou grand haul, quand même. Donc, j'en ai écrit au même prix. Mais bon, j'essaie d'aller qu'une fois par mois à Action. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup d'un coup. Je préfère. Donc, voilà. Bon, là, je ne pense pas y retourner tout de suite. Si on ne m'avait pas trouvé les blogs, j'aurais été voir pour vraiment les trouver. Il y en a un que je voudrais trouver aussi. C'est avec un album. Un album photo. Et puis, il y a des... C'est pour ça qu'ils sont intéressés. Il y a des DP de Noël qui, apparemment, qui sont sortis. Donc, ils ont l'air pas trop mal. Mais apparemment, dès qu'ils sont en rayon, pouf, il n'y a plus rien. Donc, j'ai vu ça sur une page Facebook de Diamond Painting. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Moi, c'est tout. Bientôt, je suis contente. Mes abonnés augmentent. Donc, merci à toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire les petits... J'étais contente. J'ai vu que ma vidéo, la dernière, a plu. Par rapport à ma petite carte pour dire merci, en fait. Donc, j'ai vu. Il y en a qui en ont fait. Donc, je suis très contente. Autrement, bientôt, dès que j'atteindrai les 100 abonnés, je vais mettre en place mon concours. J'attends vraiment d'avoir les 100 abonnés. Et puis, prochaine vidéo, j'ai réfléchi à un petit truc. Donc, il faut que j'essaie de voir si ça marche. Si ça marche, vous verrez la vidéo. Si ça ne marche pas, vous ne la verrez pas. Autrement, j'ai d'autres idées à mettre sur ma chaîne. Ça n'arrête pas. J'ai plein d'idées de tutos ou de choses à faire ensemble. On compte déjà ça. Mais on va peut-être passer d'abord par des créations genre Halloween et puis automne. Et puis, après, on passera à Noël. Donc, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager ma vidéo. avec les personnes que vous connaissez. Au revoir. Bye bye. Et scrapez bien.